bonjour youtube comment vas-tu nous sommes un sens de méditation j'espère que toi tu vas bien non je teste encore des trucs pour essayer de voir s'il n'y a pas des pop sonores et je me suis dit peut-être que c'est le compresseur et le limiteur que j'ai mis sur OPS qui provoque les pop sonores du coup j'étais chuchoté limite c'est terrible j'ai enlevé le compresseur ce qui fait que si je me mets à évoluer ça va saturer mais peut-être que ça enlève les pop sonores et si c'est ça elle est tant mieux par contre il faut que je remette après dès que j'arrête de jouer à passer un leader bien sûr donc on va voir on va voir on va voir parce que ce que j'ai fait la dernière fois de baisser le niveau le le gain on va dire virtuel du du micro ça n'a pas suffi à enlever les pop sonores ils étaient juste moins fort mais ils étaient quand même et quasiment aussi nombreux c'est juste que j'avais le volume de ma voix baissé donc sur les vidéos que je vais devoir traiter je vais devoir augmenter le volume de ma voix et je veux aussi augmenter le volume du pop sonore donc tout simplement je préfère tout mettre au taquet et baisser moins manuellement derrière voilà quand on enregistre il faut toujours enregistrer le plus fort possible petit tips le plus fort possible en étant toujours en dessous du seuil de saturation comme ça on a beaucoup plus de manoeuvre derrière pour la post production voilà alors que si vous avez un son tout faible quand vous allez l'augmenter en post production derrière eh bien vous allez aussi augmenter tous les bruits parasites ce qui fait que le son va être dégueulasse alors que si vous avez un son fort mais clair quand vous allez le baisser vous allez réduire les bruits parasites aussi et ce qui fait que vous allez avoir un son qui est plutôt limpide et plutôt clair plutôt plutôt gluttural ça veut dire et voilà aussi tant que je vous tiens avant que avant qu'on lance évidemment la partie pour de vrai on a combien on a 14 minutes de live ok je vais recevoir un appel dans l'après midi je ne sais pas quand donc à tout moment je me mets sur l'écran de poste ne vous inquiétez pas je suis toujours là c'est juste que je serai au téléphone voilà et c'est assez urgent c'est pour vendre ma voiture donc la moulaga d'abord voilà allez c'est parti on continue où est ce qu'on a été la dernière fois ah putain oui c'était la merde t'aimes et mon gain et mon gain est déjà bas en fait je peux pas je peux pas le baisser plus évidemment un jeune et qui coule je vais être malade pour les fêtes super ok bon ah oui ça y est je me rappelle donc la dernière fois on avait sauvé amiri qui avait essayé de s'infiltrer tel celui snake dans le village de barbare et s'était fait péter la gueule par mag n'est deux fois là où je suis plus con il s'appelle ce con qui on se rappelle dans une prophétie d'un ancien épisode lors des querelles sans importance il me semble qu'elle s'appelle comme ça le mec m'avait filé une énigme en me disant dedans il y avait une ligne c'était quand le le deux fois né sera mort une deuxième fois ou un truc comme ça donc il va falloir je le but pour la prophétie c'est pas moi c'est la prophétie bref et il a défoncé amiri un contre un il a souillé elle a jamais pu le toucher et lui il a défoncé donc c'est peut-être scepté et il doit avoir une une classe d'armure beaucoup trop forte donc il va falloir que je passe à travers donc avec les attaques sur moi ça probablement et on verra plus tard mais on est rentré à la base on a dû gérer des crises et il ya knock knock donc ce con de knock knock le petit gobelin qu'on a récupéré qui a ramené les gobelins en ville et d'ailleurs on se rappelle il est en train de créer une statue à l'effigie de l'amachtou aux abords du village l'amachtou la mère des monstres est le truc qui qui a fait que un culte contre lequel on s'est déjà battu qui qu'on a pensé responsable de la floraison qui pour dans la tête de la plupart des citoyens est responsable de la floraison le truc où tu avais les bestioles les monstres qui te sortait du ventre en t'explosant le bide eh bien il est en train de faire une statue à l'effigie de cette conne alors bien sûr les dieux les ds en fait quand c'est des déesses si mais les divinités ne sont pas censés être sexuées je crois enfin dans le sens ne sont pas censés avoir de type mais bon après ça ça peut dépendre aussi des mythologies dans ce jeu là je ne sais pas vu que c'est la mère des monstres j'imagine que c'est une femme mais bon bref et du coup faut que j'aille le suivre du coup je m'étais mis devant lui pour me rappeler que voilà j'avais ça à faire donc on va aller faire ça la ville a bel et bien changé puisqu'on a modifié on est passé d'une bourgade à une cité donc là on a dû des vrais chemins en pierre et tout on est on n'est plus des bouseux où il ya notre bouseux anymore citoyen qu'est ce qui vous arrive ok on va s'en aller parce qu'il fait peur le citoyen on va récupérer amyri ok voilà 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 même si elle n'est pas même si elle n'est pas fut fut même si elle n'est pas très forte elle est quand même relativement utile ne serait ce que pour tanker et puis quand elle touche a fait mal quoi mais il faut qu'elle touche on voit d'aujourd'hui je pense que j'ai été les plus fortes au rôle que amyri ce qu'elle a des sorts qui font mal et seul problème c'est que la plupart des magies de soins ils font des dégâts quoi allez on va aller ici une petite carrière située juste à l'extérieur de la capitale est occupée par les goblains de l'ancienne tribu de knock knock on y va alors on va charger et j'imagine qu'il faut que j'ai knock knock dans l'équipe je vais de me mettre un coup de verre dans le casque ça fait si mal aux oreilles du coup on reprend on enlève amyri et on remet la clock et j'espère que c'est ça si c'est pas ça c'est chiant ce que j'ai besoin d'y aller quoi je autant que je m'en occupe de suite les villageois sont inquiets allez on y repart voyager oui ok il me fallait donc c'est bien ça très bien let's go première première quête de la journée alors bah pourquoi on n'a jamais vu déjà ça va chier ok on peut pas leur parler très bien j'ai des cons pour venir je les ai jamais aimé c'est le con non mais on est pour l'égalité des espèces on rappelle 1 donc on peut pas passer ici très bien au moins la map est petite on a des gardes très bien n'ont-noc fait éruption en trébuchant à moitié les nombreux fétiches ornant son corps principalement de dents et de cailloux en s'entrechoque et cliquette à qui mieux mieux mais quand a-t-il bien pu décider de s'accouterait de la sorte les gobelins s'arrêtent devant vous le dos bien droit et fait de son mieux pour vous regarder de haut sans pour autant y parvenir tout à fait pour une raison ou une autre avant que vous ne puissiez prendre la parole knock knock se lance dans une déclamation grandiose vous être invoqué saïk rong oula je sature pardon vous être invoqué saïk rong mère des monstres par là il lève le bras de façon théâtrale par bouche de knock knock ah bon c'est loyal bon de d'enfermer des innocents qui croient en leur propre truc alors il n'y a pas chaotique bon c'est soit chaotique mauvais soit chaotique neutre parce qu'en vrai oui il est libre de vénérer qui veut c'est juste que ça c'est une divinité qui a fait exploser pas mal de villageois donc c'est loyal bon c'est je lui détruire ou de là où je l'enferme c'est terrible loyal neutre après vous avez enfreint la loi et devait faire amende honorable détruire les hôtels ouais mais est-ce qu'il va comprendre la loi lui et qu'on va il va pas comprendre donc il va falloir que j'ai bon allez vous avez enfreint enfreint la loi et vous devez faire amende honorable détruisez les hôtels les dieux soient loués les premières paroles sont c'est de tout ce cirque mais euh knock knock accuse le coup les larmes lui montent aux yeux knock knock juste vouloir être héros knock knock hoche la tête sans conviction puis s'éloigne son costume traînant derrière lui et se met en divers fétiches à chacun de ses pas ok c'est tout il m'a fait perdre sept heures de jour pour ça alors j'ai pas le rêve je ne sais pas qui c'est au revoir où ouais non vous inquiétez pas c'est fini allez attend mais ils veulent quoi les trucs farceurs là je peux pas les buter mouais tout ça pour ça donc allez on a perdu 14 heures du coup cette allée sept retours génial génial le temps va y compter dans ce jeu faut arrêter de faire de la merde comme ça pas un combat pas un outre rien rien du tout bon allez on repart on repart à la base cette quête là j'ai jamais fait c'est c'était pas marqué qui a été limité fait chier quoi on a la bibliothèque en plus qui est juste le le lieu où il ya les où il ya les def co dedans ok est ce qu'on a quelque chose ici on a amyri on vous en mire comment ça va amyri bon bon elle a rien à dire amyri ok 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 euh du coup on va à la place publique on va voir ce qu'il ya j'ai des maisons à piller oui c'est mon propre village on avait vu ça que comme la cité s'est agrandi les maisons avait restock un petit peu leur truc ce qui fait que je pouvais repiller les maisons c'est chez moi ok j'ai le droit je me sers on n'est pas en démocratie si attention je peux pas c'est pas ce qu'elle dit là ça ça du 30 très bien avec duotech en train de la maison et du coup il ya deux petites c'est la taverne non la taverne est là donc cette maison c'est une vraie maison ok on va y rentrer dans je pensais que c'est la taverne autant pour moi qu'est ce qu'on a là dedans à la poudre et diamants ok c'est pas non plus exceptionnel comme trésor mais je prends tout ce que je peux prendre vraiment ouais ouais non mais j'ai besoin j'ai vraiment besoin bonjour citoyen non ça vaut pas grand chose mais ça prend ça va un petit peu de thunes quand même j'ai déjà sûr j'ai eu ok bah super les gens sont contents que j'ai une chez eux sans frapper et que je pille oh le bon le bon et là trop bien pourquoi j'ai des cobalt bon on va vendre quelques trucs montre moi tes marchandises je t'offre ça 200 balles c'est pas ouf c'est clairement pas ouf à notre protection 1 ça ça dégage ça ça dégage ça ça dégage ça ça dégage donc là on a 3000 200 balles déjà c'est mieux en fait j'aimerais me débarrasser de parchemin mais je sais très bien qu'il suffit que je me débarrasse d'un parchemin pour en avoir besoin en fait c'est pour augmenter temporairement les vies on s'en fout justement de potions tellement de bordel qui me servent à rien invisibilité déplacement tout pourquoi bizarre bizarre qu'après le slot de plus or que c'est la même chose mais tant pis c'est pas grave on va s'en débarrasser de la moitié pareil ici on va faire un peu de place comme ça après la question il n'y en a pas un que j'ai beaucoup là ça vas-y hop ça dégage boule de feu boule de feu j'ai déjà le sort moi même donc en vrai boule de neige boule de neige fois deux si tu veux les fioles d'acide j'en ai jamais besoin et si j'en ai besoin j'aurais pas besoin de 30 donc on peut on peut virer aller on s'est fait un peu de place et surtout on se fait 6000 balles de plus ok au niveau des livres là c'est quoi c'est de la bouffe donc je garde en fait je sais pas si je peux vendre c'est si les trucs que je peux vendre ou pas quoi qu'est-ce que je rejetais sur la nature du divin c'est rien il y a des révolutions c'est juste que des livres il n'y a pas de il n'y a pas un truc qui pourrait être un livre de quête fait ça c'est c'est traumatisme de skyrim sur skyrim ils te disent si tu si tu veux un truc de quête ou pas mais là dans ce jeu je sais pas s'ils vont te le dire dans le doute je préfère éviter faire gaffe en tout cas viens de vous vas-y tu sais quoi je balance tout pas mal hein et à sion je garde le riz c'est pas très cher la mousse comestible on s'en fout la viande hop la volaille pareil hop on se fait du poids comme on peut on se fait du poids comme on peut clairement je pourrais vendre les patates aussi on a quand on a de l'herbe on s'en fout des fruits on s'en fout fruits et premier monde ça coûte cher quand même un un filet mignon qu'il est mignon il sait quoi je le rachèterai si jamais j'en ai besoin et puis c'est tout voilà allez 7000 balles de plus c'est bon c'est bon bon on retourne ici on regarde ce qu'on a à faire au niveau du village au niveau du amour et normalement pas grand chose j'avais déjà plus ou moins tout préparé avant de partir juste là j'ai validé la quête de knock knock donc il ya peut-être quelque chose qui va se déclencher et en suivant on va partir explorer se faire des thunes et c'est à des quêtes au passage allez voir qu'est ce qu'on a fait est ce qu'on a à faire donc oui problème de gobelets c'est fait on n'a plus aucun événement sachant qu'on a beaucoup raté à la dernière fois on a plein de trucs à faire récompenser les diplomates renforcer les compétences ça me prend sans pc j'en ai plus des pc arrêter ça suffit d'accord commercial économie plus 5 ça coûte 75 pc je ne peux pas le faire et surtout ça prend 15 jours 15 jours pendant lesquels au quoique visit c'est quoi là on est le 8 du mois donc j'ai 10 pc ça coûte 75 il m'en faut 25 65 pardon ok 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 alors ça va le gralton et on va y mettre lindy du coup qui va faire ça pendant 15 jours très bien diplomatie améliorée dommage trop et de bien trop et de bien je mette avant régions voyons voir dp en jeu du pain et des et les jeux 400 pc 14 jours donc c'est mort en fait je n'ai pas ni les pc ni le temps les fournisseurs du bouquet de bronze ça va être obligatoire là c'est que des trucs qui me prennent beaucoup de pc et beaucoup de temps et j'ai ni l'un ni l'autre conseiller est toujours un poste vacant et oui merci merci christian ta seule utilité c'était d'être ici et tu as réussi à me la foutre à l'envers quand même je ne te félicite pas et du coup il nous reste quoi il nous reste ces deux zones à capturer on va dire on a quand on a une deux trois quatre cinq six sept zones il en faut au moins huit donc déjà dans une des deux j'enfoncerai la quête de on va dire de capture de territoire c'est pas comme ça qu'on dit mais mais bref vous avez compris au niveau des quêtes seigneur gay guerrier né deux fois très bien et surtout on a le gros problème que j'ai c'est celui-là ici dans 49 jours on a un prochain un truc pour ancienne malédiction donc typiquement la nymph qui va revenir me casser les couilles bon je ne me rappelle plus où sont ces cons donc on va se faire une petite tournée des villes les villes que j'ai construit moi non c'est bon on va partir comme ça et on enlève knock knock bien sûr pour mettre un miri parce que knock knock c'est de la merde allez c'est un dps court à court ouais mais non seulement il dépasse pas il dépasse pas tant que ça mais en plus il tanque pas donc un dps mort ne dépasse pas ça c'est sûr et certain alors on va aller dans la ville la ville elle est où elle est ici le paillasson d'argent let's go c'est pas très loin avec un peu de chance on se fait attaquer sur le chemin même pas dommage et ça va octavia la zéro physique le bordel il marche quatre heures il un peu plus c'est pas parce qu'en général derrière octavia derrière lindy et tout qui bref alors voir à ce que je crois que tu as quelque chose à me dire toi non c'est un marteau à deux mains qui a pour oublié non l'itération un coup et du type d'un face il reste plus qu'un tas de petit agluant il a alors un peu les morsures parce que sa tête était coincé à des coins une prix qui c'est qu'il ressemble à des becs d'oseaux ok 1 il faut de l'une brix très bien ok donc on a avancé ça déjà ici aussi je suis censé avoir un petit un petit marchand qui est qui veut une émeraude et j'arrive pas à la retrouver ou comment vont les choses bon ouais ok et ça va oui les éclairs je vais prendre un coup de foudre sur la gueule ça va me faire bizarre il peut pas passer là dessus là est-ce qu'il y a quelque chose à prendre non allez on s'en va on s'en va on s'en va donc ce village c'est fait et il faut que je reparte dans les autres maintenant je vais faire tourner les villages parce que grosso modo c'est les artisans que j'ai dans les petits villages qui me demandent de les aider donc il faut que j'aille les voir je m'en rappelle plus trop ils sont donc oui oui je sais je sais je sais que tu es fatigué on a la tour aux chandelles ici il faut que j'aille mais c'est pour la mission de tristian on va voir ça plus tard on a le la ville nouvelle ici on en a pour combien de voyages un jour très bien et sinon j'ai l'autre qui est ici un jour 10 heures très bien on va y aller et on redescendra après on verra si on descend pas directement sur la quête de tristian peut-être je sais pas trop on verra vu que je serai à côté ça peut être intéressant à faire oui oui au combat les ennemis sont nuls ici et ça fait du loot qui dit loot dit argent on du monde j'arrive pas à louter ok ok l'orage est passé déjà deux petits bandits qui m'ont quasiment rien donné c'est dommage après c'est les premières zones donc les bandits sont bas niveau ils ont pas d'équipement il n'y a pas de magique n'y a pas de pierre précieuse il n'y a rien allez on continue je sais j'ai besoin de capturer ta potrine on s'arrête là au passage vous joignez du lit du lit blue nix c'est à côté donc autant le faire je partir dans le petit village après j'ai même pas fait gaffe que ça allait être marqué je pensais que c'était là il fait que je tombe au pif dessus quoi comment ça moi ça c'est un lieu je n'ai jamais visité octavia qui marche un effort octavia tu veux bien non mais la zone est grande mine de rien mais ce go le prêtre ça dégage voilà et voilà allez du loot oui oui de lignes ublix très bien y'aille carte ok une belle plume super on va se reposer rien du tout rien du tout ah ouais bon tant pis on a deux libres ouais deux libres unix pour l'autre ouais ouais je sais allez on va juste à côté on rentre dans cette zone la communauté de l'anneau ça me rappelle quelque chose c'est bizarre ça ouais ouais je sais se reposer ce serait bien trois fainéants là qui marche voyons voir est-ce que tu as par hasard des trucs à acheter ici t'as pas de vieilles parties de l'autre truc à prendre t'as que de la merde vraiment c'est fou ça qui c'est qui est là déjà qui c'est qui habite ici quel artisan qui habite là Kimo je devais le voir Kimo on va le voir alors pourquoi Tony Vue pour qu'elle ait cette fleur je sais pas trop ce que c'était ne dis rien vas-y tu sais quoi que tu que voulais-tu me demander vous n'allez pas me croire c'est à propos d'elle elle a enfin accepté de me revoir il faut que je me prépare je sais pas de qui tu parles un chasseur de ma connaissance m'a dit qu'il n'y a qu'une façon de courtisser une dame en lui faisant un cadeau peut-être peut-être qu'un collier d'émeraudes ferait l'affaire mais où trouver pareil objet aidez-moi je vous en supplie vous ne regretterez pas je vous le promets de quoi t'as besoin ? et bien je ne sais trop rien t'as quelque chose qu'on trouve dans les premières échoppes ou ta vanne venue j'imagine l'opinion de ce chasseur semble décidément avoir beaucoup d'importance à vos yeux il parle beaucoup et les villageois l'écoutent pour tout vous dire je le trouve parfois comment dire un peu lent en revanche il a énormément d'expérience et il sait beaucoup de choses sur des sujets auxquels je n'entends rien très bien j'en étais sûr vous avez toujours été si gentil avec moi je vous aiderai moi aussi vous verrez je trouvais quelque chose de très spécial le regard de Kimo super loin oui donc il vient du pays des elfes je sais je dois partir très bien qu'est-ce que du coup j'ai trouvé quoi ? un collier d'émeraudes mais je trouve ça où moi il n'y a rien là-dedans il n'y a rien là-dedans Charrel je crois que Charrel je devais te parler toi aussi oh c'est vous mille merci pour mon atelier la maison est parfaite les voisins sont formidables tout le monde est si accueillant et les commandes ne cessent de s'empiler dire que je pourrais être en train de moisir en prison pour un crime que je n'ai pas commis je ne sais même plus qui c'est lui qu'est-ce que tu voulais me dire ? visiblement nerveux Charrel regarde autour de lui je suis vraiment navré de vous avoir fait venir jusqu'ici votre grâce mais il y a trop de gardes du palais à ma recherche je pense toutefois savoir qui m'a accusé à tort dans la capitale il y a un tailleur du nom de Morehallen du fait de sa réputation je voulais qu'il me prenne comme apprenti mais quand je suis arrivé dans son atelier dans son atelier j'ai vu des choses inquiétantes des gilets, des chaussures et des gants en peau de reptiles mais ils étaient couverts de motifs bien spécifiques que je n'ai vu que sur les hommes lézards des êtres doués d'intelligence qui vivent également dans les terres volées si je ne me trompe pas j'ai bien essayé d'en parler à Morehallen mais il m'a jeté dehors et quand j'ai essayé d'ouvrir ma propre boutique on m'a forcé à quitter la capitale je sais que ça paraît difficile à croire mais je vous jure que c'est vrai un maître tailleur de la capitale massacre des hommes lézards pour en faire des vêtements de leur peau je ne suis pas pisteur moi et je ne peux pas me lancer à la poursuite d'un braconnier de Morehallen mais vous le pourriez si vous pouvez mettre la main sur ces meurtriers dans les marais et rapporter des preuves les gardes prendraient enfin cette histoire au sérieux et la capitale n'en serait que plus sûre très bien je vais trouver les chasseurs allez et bien on va faire des salets de quêtes aujourd'hui du coup par contre le PNJ qui veut l'émeraude toujours pas trouvé impossible à trouver ce con je pense qu'il est bugué ok du coup on va aller ici on va se reposer au passage c'est un 3 qui sont complètement épuisés et que là si je me fais attaquer ça risque d'être un petit peu compliqué parce qu'ici les zones la zone est un peu à partir de là la zone est un peu vénère je suis largement au dessus du niveau mais ça peut être compliqué quoi il est pédu là échec et camouflage j'ai pas mis de cuisinier ni rien attends j'ai merdé pas grave ok on continue on continue on continue entrer ici il y a le maître nain qui veut que je récupère des parchemins sur les autres vendeurs je crois j'espère allez voyons voir qu'est-ce qu'on a pas là donc on a toujours un négociant bien sûr qui n'a rien à me vendre ah mais c'est les mêmes hein ok tous les citoyens enfin tous les villageois de merde là des petites villes à la con sont les mêmes les mêmes marchands ont le même stock en tout cas c'est cool tu voulais me voir toi je sais plus je suis heureuse de vous revoir au dine souverain quel bon quel bon bon vous amène à moi donc elle m'avait filé une lettre pour que je la donne à Suf qui est un vendeur qu'il y a dans ma capitale et à Suf a déchiré la lettre du coup en l'insultant elle et sa famille donc on va dire la vérité elle ne lui a pas plu comme c'est triste en revanche cela m'évoque une histoire qui s'est déroulée il y a bien longtemps laissez moi donc vous la narrer au dine souverain vas-y autrefois vivait un puissant guerrier qui répondait au nom de Korkor sa mère était un requin blanc et son père le plus lassif et le plus inventif de tous les mortels Korkor avait hérité de l'intrépidité de son père tout autant que de la force et de la soif de sang de sa mère sa peau était aussi blanche que du lait et ses dents tranchantes et courbes s'alignaient sur trois rangées nul au monde n'était aussi fort et belliqueux était au service du Maharaja ah bon il y a un Maharaja dans ce monde là aussi ok un jour Korkor tu as Sruvara le dragon vénimeux qui transformait les rizières en marées nos abonds mais il n'avait pas remarqué que la créature avait écorché sa peau blanche de ses cerfs et il en fut infecté et commençait à s'affaiblir il s'allongea pour se reposer et s'endormit pendant milliers d'années rien ne put le réveiller même le vacarme que provoqua le combat contre Cotogaz la danse de dissonance lorsqu'enfin il sortit de son sommeil Korkor découvrit que sa terre natale avait été ravagée par la terrible attaque pendant que lui n'avait fait que dormir déshonoré il se mit à gémir et est parti pour une grotte lointaine une gorge jointaine où il comptait livrer son corps au scorpion pour qu'il le dévore et le cache de sa honte trois mois durant les scorpions mangèrent sa peau blanche et sa chair rubie et pourtant le guerrier vivait toujours bien qu'il se fît dévorer Korkor ne mourait pas car il était d'une résistance incroyable c'est alors que Bunda le boucher chantonnant vint à lui l'immortel Rakshasa dit à Korkor que grande était sa honte mais que vouloir lui échapper comme un lâche était encore plus honteux que d'essayer d'expier sa faute le guerrier en fut soudain revigoré il se leva et pas la seule force de sa volonté se forge à lui-même un nouveau corps tout en fer il accomplit ensuite nombre d'exploits et finit par retrouver son honneur et sa noblesse comme vous pouvez le voir l'honneur et la disgrâce peuvent se partager un même corps même celui de quelqu'un de grande dignité pourquoi alors les espoirs de ma famille ne pourraient-ils pas être à la fois honorables et scandaleux certes les miens ont fait couler beaucoup de sang en tentant d'un éritir à la famille de Azuf mais nous sommes aussi les premiers à avoir cherché à faire la paix je me réjouis d'avoir pu faire mon devoir quel qu'en soit le résultat partez ô digne souverain car mon coeur est en paix et mon esprit éclairé ce qui est essentiel pour tout véritable maître allez à bientôt alors ô digne souverain nous reverrons plus vite que vous nous pensez l'humain parfait lui-même me l'a révélé qu'est-ce que tu me prends attends c'est quoi la quête assurer que ok très bien oui il est là ok toi j'ai retrouvé un bout de papier là mais d'orérapasse s'achète tout ce qui est souci à savoir si il y en a être un capital tandis que l'autre réside dans une espèce de comptoir commercial donc Oleg j'imagine Dumra Dumra ça me dit rien mais du coup Oleg a une dernière un morceau très bien ok ok c'est tout et du coup je m'assure que son travail n'est pas dérangé c'est elle qui est dérangée visiblement j'aimerais savoir plus c'est souvent ce qu'on rapproche au vu du train oh non mais oui je te trouve bien insolente insolente mais je suis une rani comme vous êtes un rajah nous sommes de la même caste alors non blablabla blablabla cassez couille allez zoom du coup on a fait le tour des pégus est-ce qu'on tente du coup la zone avec la quête de tristien ou pas il y a les bracouniers ici ben le go attend on va y aller à côté entrer 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 ils vont me rappeler les autres plus vite c'est fait mieux c'est quoi on va aller voir par là la zone a été purifiée je l'ai faite à maintes reprises est-ce que par exemple vous auriez vu des bracouniers non mais ça suffit on ne les attaque pas il n'y a pas de très bien on va y voir où est-ce que ça pourrait être il y a un spectre ici on a la sorcière qui habite ici on va aller voir la sorcière est-ce qu'on a des bracouniers par là est-ce que t'as vu les bracouniers toi par là ok une autre protection plus deux c'est pas mal non il n'y a que l'émeraude à vendre très bien bon on a un spectre par là le spectre est-ce que t'as vu les bracouniers quelque part je suis munisé au poison et c'est pour ça je me permets de me balader dedans c'est là où il y avait le tréant le boss de la zone on va dire c'est pas non plus où est-ce que je peux trouver les brigands on va aller voir les marais qu'il y a là mais il y avait des limaces géantes ici que j'ai buté aussi putain mais c'est où parce que c'est sans cette là c'est complètement sans cette là d'accord c'est pas non plus c'est super c'est pas là dedans on va tenter j'ai fait là j'ai fait là j'ai fait ça j'ai fait ça s'ils sont ici je me coupe une couille vraiment en live directement schlack schlack allez on repart sur le chemin c'est vrai que j'ai pas fait le chemin bêtement mais pourquoi il serait sur le chemin c'est con aucune raison que ce soit le chemin ben non ils sont pas ben non ils y sont pas ça se trouve c'est des trucs que j'ai déjà tué aussi putain mais je suis pas fou quand même les marées au crible moi je veux bien mais les marées je les ai fouillés le marée en a marre j'ai pas fait cette zone là ni celle là en vrai je vais faire ça y'a pas un truc pour monter par là je m'en rappelle plus mais je croyais que j'avais un jet là il y avait des oursibous mais j'essaie de défoncer je m'en rappelle y'a rien y'a rien je me dis pas je me dis pas qu'il y a une certaine temporalité genre il faut que j'y aille à un certain moment du mois ou à un certain moment de la nuit ou tout comme ça si c'est le cas c'est chiant c'est le cas c'est juste chiant en fait mais ça aussi j'ai fait j'ai fait tout ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai pas fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça ça il y a ça que j'ai pas fait je vais aller par là mais je suis allé jusque là c'est quand même manque de peau si jamais si jamais c'était juste à côté de là où j'étais si oh il se sera tellement rien passé du coup on va pas attendre à s'arrêter pour l'épisode je crois que j'ai encore 10 minutes comme ça et j'essaie de me cantonner à des épisodes de une heure bien sûr plus c'est pas forcément regardable facilement pour les gens donc allez on va aller là donc là il y a des fées avec le cadavre ici on le sait donc ça c'est la mariée c'est la fille qui a été qui t'est tuée oh baf et vas-y là y'a rien ils sont où tes comptes devra cogner là on va aller là c'est la seule zone que j'ai pas faite je ne comprends pas où ils sont je ne comprends pas où ils sont j'ai pas vu de pièges après c'est des trucs pour hommes lézards donc c'est pas des simples pièges qui vont choper les hommes lézards c'est ça c'est un peu plus gros quoi il n'y a rien non plus ici au moment donné au moment donné hein voilà on va sortir par là mais là c'est une vraie sortie qui a c'est pas une sortie style on change de zone on repart sur la map donc c'est pas là mais quand j'y vais il n'y a rien donc moi je veux bien mais je veux bien mettre toute la volonté du monde mais ça enfin voilà s'ils sont pas ils sont pas oh c'était fatigué et du coup comme j'ai déjà dit je me suis couché tard j'ai pas assez dormi on m'a rappelé plusieurs fois le matin donc j'ai pas réussi à dormir on a un drap qui avait les trous et donc les trous se déchirent à plus en plus on a une fissure sur le drap enfin une fissure un déchirement de 40 cm maintenant je l'ai pas mal agrandi aujourd'hui dès que je bougeais je mettais la main dedans ou quoi que ce soit c'était chiant non c'est dans les marches de narles ça peut être n'importe où ça peut être tout à fait n'importe où en fait donc là on a accès au nord ici c'est ça est-ce que j'ai accès au sud pas sûr ça j'ai envie d'aller voir avec quoi vous savez quoi je sauvegarde on va aller voir ça de suite on va se faire une petite excursion hop c'est d'un village de là c'est par là donc je pense qu'il faut que je chope en fait que je me fasse agresser ouais 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 ok alors notre pays peut nous à nouveau mener à la frontière du pitaxe où les bandits guettaient souvent l'arrivée des victimes innocentes aussi imaginez notre surprise quand nous sommes tombés non pas sur une bande de brigands mais une patrouille de gardes le roi hirubétis était-il enfin décidé à remettre de l'ordre à sa frontière j'avais bien sûr déjà été témoin de toutes sortes de miracles mais celui-ci paraissait vraiment difficile à croire les gardes nous ont gentiment informé que la frontière était fermée tout voyage était interdit non à cause d'une guerre ou d'une maladie mais en raison de célébration pitaxe se préparait en effet à la tenue du tournoi de vive lumière le roi était lui-même occupé à s'entretenir avec les peintres les artistes et les maîtres de cérémonie qui serait en charge de l'événement le baron et moi avons échangé un sourire complice pauvres pauvres artistes selon notre interlocuteur le roi avait ordonné la fermeture des frontières afin que tous les détails relatifs aux célébrations triomphales restent secrets les gardes sont restés polis mais ils étaient déterminés heureusement nous n'avions aucune raison de les défier ou de forcer notre entrée au pitaxe ah donc le pitaxe en bas à gauche très bien j'ai décidé de partager mes connaissances très bien pour en soin de limiter mon vocabulaire j'ai expliqué que le tournoi avait été fondé par le roi Hirobéti et qu'il avait lieu sur la rive de vive lumière toutes sortes de champions vous n'auriez plus aussi rencontrés pour participer à des concours de pêche cet allant fort estimant ces lieux et s'adonnait aux arts de la ventardise et de la lutte en état d'ébriété avancée entre nous soit dit je ne comprends toujours pas comment on peut trouver hilarant ce genre de spectacle quoi qu'il en soit le tournoi était riche en événements et si on enfreint la loi qu'est-ce qu'il se passe le chef des gardes a foncé sur cil nous finirons certainement par croiser le fer et vous auriez le dessus l'incident provoquera aussi une crise diplomatique qui emmènerait fatalement à votre expulsion du pitaxe nous avons discuté de la situation entre nous et convenu que nous n'avions aucune raison valable de compromettre nos relations avec le pitaxe Incapable de me retenir j'ai lâché cette interdiction n'est-elle pas plutôt pour but d'empêcher les sujets du roi Hirovéti de quitter le pays ? les gardes nous ont assuré qu'il ne s'agissait là que de simples rumeurs et des spéculations sans aucun fondement bien sûr nous savions qu'il n'en était rien de fait de nombreux réfugiés avaient déjà fui le royaume d'Hirovéti pour venir s'installer sur nos terres comme ma simple présence en témoigné ok donc je ne peux pas aller au sud parce que le sud est considéré enfin c'est le pitaxe du coup très bien mais j'imagine que par là c'est le nord et je peux y aller très bien très bien euh bon on va aller voir le village des hommes lézards s'il y a des braconniers qui braconnent des hommes lézards ça doit être là j'imagine sinon je ne comprends pas ah ouais même si je pense comprendre qu'en fait il faut que j'ai une un événement aléatoire qui se déclenche et pour ça il faut que je me fasse agresser il semblerait que les gens ne doivent pas m'agresser ouais ouais euh voyons voir qu'est-ce qu'on a ici ah tata 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 il y a maré par là la seule info que j'ai c'est que les braconniers sont au niveau du maré mais la zone la zone est un marécage en fait de base sérieux Octavia comment ça je peux pas me reposer ici pourquoi 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 il se passe quelque chose à un village et kundayou tu vas où ok 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 patrouilleur ouais est-ce que je peux pas aller alors chef allez octavia s'il te plaît merci octavia navi riche qui est là ok y'a rien à faire c'est celui qui s'occupe des découvertes à gros son modo ok à un coffre de très bien et un brun chevalier d'euro et oh putain oui les goûts cacar ok il veut pas bon il me dit rien non plus souvenez-vous ici j'avais j'avais tué fait j'avais combattu un démon qui a pris possession d'un corps d'enfant je crois un truc comme ça et j'avais qui avait manipulé aussi le chef des hommes lézard du coup ils étaient violents il n'est qu'il me gratte il n'y a rien pas de loot ouais voilà il fallait faire ça ça croit en mauvais esprit ok bon eh ben rien non plus ma foi c'est plutôt chiant du coup faut j'attends qu'octavia se déplace bon nous je pense qu'on va se laisser là pour youtube je vais vous laisser là je vais faire une petite poste j'allais me chercher un café allez on va relancer une deuxième vod après donc youtube je te fais de gros bisous bien sûr je te dis à la semaine prochaine bien sûr voilà toujours n'hésite pas à passer en live en voyant on s'amuse bien faut pas croire on fait pas que ce jeu là on fait autre chose en ce moment au moment où cet épisode est tourné je fais aussi du minecraft sur un serveur entre potes du coup bon je suis à peu près tout seul à jouer mais c'est pas grave on fait des choses quand même et je joue aussi à oxygène not include sur une partie qui avance plutôt bien donc n'hésite pas à passer en live si jamais tu veux il n'est pas obligé bien sûr tu fais ce que tu veux et voilà bisous merci youtube merci d'avoir suivi on se retrouve dans quelques instants pour le live à la prochaine ciao